Yo, bonsoir à tous et à toutes, le grand mec à l'action d'avoir reconnu le visage, pas de publicitaire aujourd'hui parce que l'heure est quand même un peu grave. Alors, rapidement, je m'adresse à toute la jeunesse ivoirienne et aussi à ceux qui sont la cause de toutes ces conneries qui se passent au pays. Je vais citer les noms tout à l'heure, ne vous inquiétez pas, moi je m'en fous, you know, il a dit dans la visage, I don't give a fuck, je m'en fous. Vous savez, Yoron c'est toi. D'abord pour commencer, je ne sais pas pourquoi je te fais appeler Yoron c'est toi parce que tu n'es même pas créatif. Quand tu cherches des noms, tu ne peux pas te faire appeler Yoron. C'est déjà appris. Et c'est toi, t'es pas c'est toi. T'es pas américain. T'es pas américain. Les américains, on le connait, on le voit ici. Donc déjà, ce nom là, c'est le manque de créativité. Je m'en met ça de côté, je ne suis pas là pour ça. Vous savez, il y a des gens qui ne connaissent pas la vie. En t'entendant te parler de quelque chose, de l'éducation des gens, tu nous parles de voiture. On te parle d'éducation de tes frères, de tes soeurs, tu nous parles de voiture. On parle de ta mère, de ton père qui habite là-bas, de tes frères, c'est ce que tu as laissé à tes frères ici. Et tu nous parles de voiture. L'éducation, il y a plusieurs formes d'éducation. Il y a l'éducation que tu reçois à l'école. Ça va t'aider demain à pouvoir faire de l'argent pour pouvoir subvenir aux besoins de ta famille que tu as créée. L'éducation de tes parents, ce qui fait que quand tu t'en vas quelque part, tu es respectueux, tu parles bien, tu sais te comporter devant certaines choses. L'éducation de la rue, ce qui fait que quand tu es dehors, tu sais comment te comporter aussi dehors, vis-à-vis des gens. Mais c'est un mix de toutes ces éducations-là qui font que tu es ce que tu as aujourd'hui, quelqu'un de poser parce que tu as une certaine balance. Parce que si tu as une certaine éducation-là, tu ne pourras pas réussir parce que tu as envie de réussir. It doesn't matter. Et c'est ça que vous voyez là, c'est ça que tu as l'éducation de la rue. Tu comprends ? L'école là, peut-être qu'ils n'ont pas fait ça. Tu comprends ? Peut-être que les parents même là, soit ils n'ont pas eu parents, soit ils n'ont pas eu parents même là. Les parents sont assis là, ils les regardent et puis ils sont déçus. Parce que quelque part, il y a quelque chose qui a planché. Et ce n'est même pas de la faute des parents. Parce qu'ils n'ont pas ce qu'ils pouvaient faire. Ils ont fait le mieux pour cette éducation-là. Mais le reste que tu n'as pas réussi, mais ce que tu as négligé, c'est ce qui fait que tu es un homme bête, comme ce que tu as assis là. Conscient intellectuel à peine pitoyable. On te parle de quelque chose, sinon on parle de voiture. N'est-ce que tu as fait la merde, je suis en train de vous dire une histoire. Vous savez, moi j'ai une fille. Et comme ma fille grande dira, il n'y a pas envie qu'elle connaisse ce genre d'individu. Je n'ai pas envie qu'elle regarde tout ça et qu'elle pense que c'est la chose qu'elle a. Frère, quand tu dis que tu roules, vois-tu là, ta chemise noire, flueur là, il faut changer ça. On a mal, on ressemble toutes tes vidéos. Ta chemise noire là, il faut changer ça. Quand tu dis que tu as l'argent pour les voitures, il faut couper tes cheveux. Rage-toi. Shut the fuck up. I'm trying to tell you a story. Tu comprends ? Quand tu dis que tu as l'argent, lève-toi, supporte des choses. La semaine dernière, la jeune Miss Africa Montréal est en train de faire quelque chose sur l'Ebola. La Guinée, soutiens la Guinée. Lève-toi et vas soutenir. Tu nous parles de voitures, plutôt de telle your story. Shut the fuck up. Vous savez les frères, vous regardez des gens qui sont ici et qui vous montrent des sections. On est ici ensemble. Il n'y a rien qui essaie de vous montrer sur une vidéo que nous n'avons pas vu. Les Américains qui ont l'argent, quand ils vont en boîte, tu les vois, le gars est simple. Un petit jean. Et puis c'est tout. Tous les gars qui sont dans les boîtes pour te louper, les marques bêtes, n'importe quelle marque là. Ce sont les Africains. Je vous juge, c'est moi qui vous parle, le grand mec. Je vous menti pourquoi ? On a ici, on a des amis blancs. On se promène. Yo, c'est toi. Comment il s'appelle l'autre con là ? J'ai oublié son nom. Il y a un autre con encore qui est un gros bête là. Celui qui est sur la barrique là. Un gros là, qui se promène. J'ai oublié son nom. Tu penses que quoi, on est venu pour rouler dans la voiture ? Mais demande à ceux qui me connaissent. Ceux qui m'ont vu. Juste aller me promener. Ils te le diront. Je ne suis pas là pour voiture moi. Pourtant j'ai une voiture. Pourtant le roule d'une voiture. Demande, on te le dira. Mais n'est-ce pas comme toi ? Tell your story. Ce n'est pas ce que je vais vous montrer à mes petits frères. Qui pensent que la vie est ça. Moi, j'envoie l'argent. À mes parents. Je supporte mes petits frères. Quand je leur parle, je leur parle d'éducation. Bâle éco. Pini ton école. Deviens quelqu'un dans ta vie. Tu vois quand la science a fait une vidéo comme ça ? Tu es con. C'est pour ça que tu fais des vidéos sur une voiture. Tu fais des vidéos, on t'écoute. Tu arrives à Richard Somebody. Au moins, dis quelque chose qui sort de ta bouche. Qui make sense. Qui va éduquer quelqu'un. Aujourd'hui, j'ai plein de mots sur ma page. Ok, on parle de sexe un peu. On parle de ceci un peu, on rigole. Mais après, on fait des vidéos qui make sense. Qui éduquent les gens. La balance est dans l'éducation. Tu t'assois pas en train de me dire quoi ? Poulet ? KFC ? On sort les schémas toujours. Tu ouvres la porte à tout le monde là-bas. Tu penses qu'il y a un américain qui a l'argent, c'est ce qu'il mange ? Quand on est dans les disciplines, on mange bien, on mange africain. Mais, motherfucker, I'm trying to tell you a fucking story. Vous des gars comme toi qui vont arrêter, qu'on va mettre en prison. Des gars comme toi, qu'on a vu ici que les gens ont tué. On peut même pas vous défendre. Fuck you. On a l'air des enterrements ici, des gars qui sont morts. Des appliqués, des Ivoiriens. Pourquoi des conneries qui sont en train de faire comme ça ? Que la police a tué dans la rue. Comme des chiens. Vous gâtez les dons des Africains. Vous gâtez les dons des Africains ici. Vous êtes la ronde de l'Afrique et de vos parents. Fuck you. I'm trying to tell you a motherfucking story. Va voir ton gars. Bloquons le petit tube, mais le petit tube, mais quoi là. Va le voir. Où il est aujourd'hui. Tu penses que quoi ? Tu penses que quoi ? Tous ces gars qui font des vidéos aujourd'hui. C'est moi qui les supporte. Y'a pas un que je connais pas. Y'a pas un que je connais pas. On me dit non. Papi Power fait toutes les vidéos que le gars est en train de passer ma tête. Non, Papi Power est un gars très, 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 très intelligent. Il fait des vidéos. Au moins, tu sais que c'est pour rigoler. Au moins, tu sais. Je l'appelais. Si je pensais ta première vidéo. Allez lui demander. Il vous dira. Il n'est pas con cet enfant. Très, très smart. Très smart. Je lui parle. Il comprend. Il sait que c'est un grand frère qui lui parle. Allez supporter les gens qui font des organisations de quelque chose. Mettez l'argent dans cette situation pour vos petits frères de demain. Quels qu'ils vont devenir ? Va à Bidjan, c'est un café. On ne peut plus rien. Tout le monde pense que non. C'est le coupé des gars qui donne l'argent. Une hammer. What the fuck is hammer ? Je voulais hammer d'ici à Montréal. I hate this. I hate that shit. J'ai eu hammer deux, trois fois. Je suis allé dire, je lui dis, fuck you. Change moi cette voiture. À cause de quoi, hammer ? Et toi, la fille, tu assises là. C'est un gars pour ça que tu vas voir dans ta vie. Yorick, c'est toi. Un gars pour ça que tu vas voir dans ta vie. Tu vas présenter à ses parents. Alors, il a quoi ? Voiture. C'est ça. Il n'a même pas de voiture. Tu peux le voir dans la vidéo, là, ici, là. Regarde derrière son mur. Regarde la porte qui est derrière le mur. Regarde quelqu'un qui a l'argent. L'autre gros con, là, fait une vidéo d'une portière, d'une barrière à New York. On est ici, on sait. Ce n'est pas pour nous qu'il fait ça. Il sait. Ce n'est pas pour nous qu'il sait. Il sait. Il le fait pour vous. Parce que vous êtes cons. Que vous ne savez pas. Vous ne voyez pas ce qui se passe ici. Le boutin. Les gars riches qui sont, ils ne portent pas le bas de nos boutins. Tu parles de quoi ? Vrai vêtements. Vrai quoi ? C'est ce que tu as venu faire aux Etats-Unis. C'est ce que tu n'es pas. Donc, on va venir faire ici aux Etats-Unis. On t'a envoyé pour une éducation. Que tu vas ramener au pays pour pouvoir construire quelque chose et devenir l'Afrique de demain. Tu vois ? Vous tous, on va vous rassembler. Vous allez voir le diable d'échanger contre quelqu'un. De ramener nos 2Pac. Ou quelqu'un d'autre. Mieux que vous. Il va y avoir un échange quelque part où on peut vous rassembler et pas de faire un deal ou quoi. C'est vous, des gars comme ça, qu'on doit faire. On doit faire sortir d'ici. On ne vous regrettera pas. On ne vous regrettera pas. I swear you. Moi, je te rappelais de toi. Demande à ton bloco le petit ici. Où il est ? Où il est ? On a mis le truc ici. Vaissez de l'argent comme ça. C'est quelque chose. C'est une vie. C'est une vie. On fait un spectacle. On s'assoit. On parle aux gens. À travers cette comédie, on peut vous dire quelques petites vérités. Parce que là, quand tu rigoles, tu es prêt à assurer certaines choses. C'est de la comédie. Tu veux supporter quelque chose ? Va supporter tes prêts à appliquer. Tu prends quelque chose. Ainsi, les gens, allez voir des gens. Quand on fait des spectacles, venez voir. Quand on fait des organisations pour certains pays, allez voir. J'ai été supporter les frères du Congo. Quand on fait la marche, tu m'as appelé. Je n'ai pas fait payer quelqu'un. Je veux supporter les frères du Congo. J'ai fait la marche sur la Côte d'Ivoire et pour Bangbo et pour Alassane. Les deux en même temps. Parce que j'ai oublié la paix en Côte d'Ivoire. J'ai fait. On te parle de certaines choses comme ça. On te parle de voiture. Tu fais ça. Tu fais ça. Tu te prends. Je viens de te dire la histoire. Je viens de te dire la histoire. Change ton habit vert que tu portes là. Rase-toi. Va à l'école. Et ramène de l'argent à ta mère qui est au pays. Je viens de te dire la histoire. Frères qui m'écoutez, si tu as un frère, si tu as une soeur au pays, si tu as un enfant, ce n'est pas ce que tu veux pour tes enfants. Ce n'est pas ce que tu veux pour ta famille. Arrêtez de supporter ce genre de personne. Quand tu fasses cette vidéo-là, détaquez-vous de ça. Ne vous ajoutez pas à ça. Ne commentez pas ce genre de choses. Ne supportez pas ça. En supportant ça, vous commentez. Comment quelqu'un vient aux Etats-Unis et puis se fait appeler ici les vagabonds bluffeurs et vous supportez ça. Tu as un enfant, ce n'est pas ce que tu veux pour ton enfant. Tu as une vie ici, tu sors, tu fais des choses, ce n'est pas ce que tu veux. Ce n'est pas ce genre de choses que tu veux dans ta maison. Ce n'est pas ce genre de choses que tu veux. Ils ne sont même pas capables de tenir un discours cohérent avec des explications quotientes intellectuelles à peine pitoyables. Ce n'est pas ce que vous voulez pour vos enfants. On sait ce qui est essentiel. C'est d'avoir une voiture, on a une voiture ici. Le gars a payé une voiture, il n'a même pas une voiture. Et à où il dort, il n'est même pas humble. Il va avec vos pays faire quoi ? Pour aller se coucher sur toi, ma soeur ? Toi, mon frère ? Ce gars, moi, qui est ici pour aller vous blaguer, avec des structures élevées de New York, on voit en 2 euros qu'on vend 5 dollars, 2 euros à New York ici. Aller demander, ils vont vous dire. Et c'est toi qui portes ça là-bas ? L'Américain même ne porte pas ça. Le gars qui a l'argent, mais ne porte pas ça. Même les vrais stars, ils sont habillés de temps en haut, ils ne font pas ça. Ils s'inventent une vie qu'ils n'ont pas. Pourquoi ? Vous venez à Abidjan pour te baiser, toi. Enfant des gens, construis ton avenir. Ne grève pas sur un gars comme ça. Pense à tes parents, à ton avenir, à toi. Demain, tu seras assis là, le gars sera en prison. Ils vont le tuer ici à coup de balle. Il sera par terre là. Et on se rend un procès d'apprentissage sur Facebook ici. Demandons, il y a quoi à ses parents ? Il n'a même pas un discours constructif. Il ne sait même pas de quoi il parle. On s'amuse bien, mais quand il faut se réveiller, il faut se réveiller ensemble. Signalez ces vidéos-là. Ne commentez même pas. Ne faites pas en sorte que ces gars-là aient un buzz. Ne faites pas en sorte qu'ils se passent connaître ces vagabonds d'est-il. Avec un supposé disant, il n'y aura aucune créativité. Aucun conscient intellectuel. Il avait eu toute la clique. Je ne veux pas citer de nom jusqu'à ce que vous vouliez pour me provoquer. Comme je le dis de toute façon, c'est ma dernière vidéo. Je n'ai plus de temps pour ce qu'il y a de plus. Mais, si vous avez des enfants, des frères comme moi, des sœurs comme moi, vous savez ce que vous avez à faire. Et voilà, c'est toi. Vous savez où je suis. Le grand maître, je suis un buster. Fondes-toi de votre chemin ici. J'espère que tu es un ninja. Parce que tu ne sais pas que j'ai été vagabond avant toi. Check mon curriculum du thé. Et vous savez, Tout ça, on a dit ça dehors. Mais méfie-toi de l'eau qui dort. Il y en a connerre dedans. Peace out.